Eh bien salut tout le monde c'était MyPombe, j'espère que vous avez bien vu ça très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy V Alors la dernière fois on s'était guetté sur un gros 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 combat contre X-Day et Gigamesh, X-Day qui a fait d'ailleurs son gros gros enfoiré qui a envoyé Gigamesh dans une autre dimension apparemment et apparemment ici on a vaincu X-Day apparemment et il aurait vraiment éclaté les cristaux donc vraiment question équilibre du monde tout ça ça va être franchement la merde et on a été envoyé ici et donc voilà on y va tout de suite Tu vas bien ? Oui oui je vais bien, le chancelier vous attend, pas tout aussi Alors voilà on va continuer tout doucement notre aventure, tout doucement mais sûrement Princesse Léna, Princesse Sarisa, bienvenue Père et... C'est un grand malheur que le roi ait péri, mais nous devons se passer notre peine Et à sa place, la Princesse Sarisa nous est revenue vivante Sarisa, c'est donc mon vrai nom, c'est bien ça Le nom que Père m'avait donné Eh oh ! Venez avec moi, vos amis aussi, les préparations du poquet sont terminées Je vais laisser s'être habillée comme ça Oh, ne dites pas ça, Princesse Bon Roh, elle est superbe ainsi Waouh, elle est tellement belle Vraiment, elle est... Putz, pourquoi est-ce que tu rougis ? Oh, c'est pas drôle On dit... C'est pas drôle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un peu bizarre, quoi. Le nouveau monde, l'autre monde. Qu'est-ce qui est devenu ? Bon, il faut quand même prévenir... Enfin, je sais pas. Oula. Ah, excusez-moi. Bon, bon... On peut même pas le prévenir. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est fourbe, ça. Et pour l'aîné Faris, on ne peut rien faire pour elle. Ouais, malheureusement, on peut rien faire, hein. Écoute... C'est nous qui aurons poussé les danseuses, là, d'un coup. Mais non, mais non. On peut rien faire actuellement. Allez, allons-y. Oula. Je vous affirme que le pont qui engendre la rivière à l'ouest est enfin achevé. Ah, enfin, il est temps. Purée. Je me demande si beaucoup pourraient se trouver dans la grotte à l'ouest. Qui est beaucoup ? Le chocobo que je montais dans ce monde. Ah oui ? Quoi ? Tu ne me crois pas ? C'est juste, Bud, qu'il me semble que tu avais du mal à monter les rios. De quoi tu parles ? Maintenant, c'est sûr. Prends ça. Viens, je n'ai aucune chance contre toi, Kara. Allez, allons-y. Allons voir Boko. Enfin, essayons de retrouver Boko. Alors, voilà, le pont, il est fait. Ça, c'est excellent. Excellent nouvelle de ce côté-là. Alors, normalement, il doit se trouver là. Normalement, hein. Ouais, c'est bien ça. Boko, Kui. Comment ça va ? Je m'appelle Kara. Heureuse de te rencontrer. Kara, tu peux parler au chocobo ? Oui, un petit peu. On dirait qu'il veut nous présenter quelqu'un. Wouah ! Il dit que c'est sa femme. Son nom est Coco. Boko, ainsi tu as... Pecho ! Boko a Pecho. Wouah ! Boko est un homme. Boko, j'aurais besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Il dit qu'il est au courant, hein ? Tu pars encore en voyage. Tu es d'accord, Boko ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il lui dit qu'il l'aime. Oh ! Il doit bien prendre soin de leur enfant pendant qu'il n'est pas là. Des enfants ? Ah, Boko, il a Pecho ! Coco est enceinte. Coco dit qu'il... Il dit qu'elle attendra qu'il revienne. Roh, c'est mignon. Boko, merci. Oui ! Ah, c'est génial. Allez, allons-y. On a récupéré beaucoup, alors. Beaucoup qui est devenu un homme. Beaucoup qui est devenu un exemple de l'humanité. Beaucoup qui a Pecho. Voilà. Allez, allons-y. J'enlève tout ça, désormais. Ah, non, 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 je ne vais pas quitter beaucoup. Viens, reviens. On peut entendre la magnifique musique main-time des chocobos. J'essaie de ne pas trop chanter car j'ai mal la gorge. Y'a beaucoup qui fait trempette. Allez, continuons. Je pense qu'on va faire une courte vidéo, ici. Alors, ça me rappelle grandement une scène, ça ? Payer. Prétendant être un roi. Boko, c'est ta faute. Oui. Oh, t'es méchant. Oh, ne lui fais pas retomber ça dessus. Oh, putain, il est frappé, mais t'es un bâtard. Bud, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça me rappelle grandement le premier boss du Secret of Mana. C'est la même situation. Ah, je dois changer d'arme de Kera, c'est vrai. Ah, zéro digueur. Ça, c'est chiant, ça, c'est chiant. Vivement que j'ai la chance de casse. Oh, zéro. J'essaie toujours. Ouais, tu l'as tu, je m'en fous. Voilà, bam. J'ai absolument changé de Kera de classe. Mais absolument, absolument. Mais ouais, on a tellement une défense de fou, là. Enfin, on esquive de dingue. C'est génial, quoi. D'ailleurs, limite, on risque presque rien. Alors que c'est un boss, ici, qu'on a. C'est un boss, carrément. Enfin, un boss. Un petit boss, on va dire ça. Ouais, tu penses franchement me faire peur. Voilà, passion plus. Putain, ça aurait été deux fois plus rapide si j'avais changé de Kaskara, quoi. J'aurais dû y penser, j'aurais dû. J'aurais largement dû y penser, quoi. Ah, quel gland, quel gland. Normalement, il devrait plus durer longtemps, ce boss. C'est vraiment un petit boss de passage. Ouais, tu penses franchement que même en faisant ça, tu vas réussir à me vaincre, mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. Par contre, c'est vrai que... Le truc, il allait frapper Boko, je suis pas vraiment super content de voir ça, hein. Buds. Là, franchement, c'est toi qui mérite une claque si t'avais frappé Boko, hein. Ça aurait été franchement dégueulasse de ta part. C'est S.P.A. qui n'aurait pas été contente. Ça, c'est sûr. Bon, allez, blague à part. Bon, ça sert à rien, tu fais qu'un dos dégueulasse. Oh, il esquive bien, Buds. Purey, qu'est-ce que je lui... Ah ouais, c'est parce que je lui ai mis parade, en fait, hein. C'est pour ça. Allez, au revoir. Des bisous. Merveilleux. Et nous sommes bloqués. Oui. Je vais tout de suite changer de job. Kera. Alors, genre, tout de suite. Allez, ninja. Voilà. Hop. Tu mets ça, voilà. Je suis bien. Voilà. Oui. Ah, t'as faite Boko. Non, je rigole. Je rigole. Je rigole. Oui. Ah, oh. Bonne choule. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Eh, Boko. Oh, là, là, le trick. Le trick, il a mal fonctionné. Attention. Tu me promets de ne plus jamais refaire une chose pareille. Admets ton erreur. Monte ici. C'est bien. Je vais d'abord monter Boko. Ça, c'est bien. Puri, toi, t'as allé le frapper en plus, mais t'es vraiment bâtard, Bots. Eh, bah, voilà. Faris. Alors, qui a eu la mauvaise idée de m'oublier là-bas ? C'est Boko. Non, p'tain, je rigole. Ne t'invite plus jamais de me faire ce coup. Enfin, moi, j'aurais plutôt dit refaire, ça aurait été plus français. Mais pourquoi tu... Franchement, regarde, je suis pas fait pour être une princesse. Elle est faite de sa gueule. Oh, 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 oh. Outsch. Car, qu'est-ce qu'il y a ? Je crois bien que je me suis planté une écharthe. Bah, bravo. Ça fait mal, ça, en plus, une écharthe. Faris, vous la rejoins. Merci. Ça fait mal, une écharthe, en plus, ça. Allez, hop. Maintenant, maintenant. On va partir vers de nos horizons. Alors, si je ne m'abuse, c'est ici. Voilà. Parfaitement. Guido. Technique de retournement. Pardon, pardon, pardon. Je crois que je me suis retourné quand les deux mondes ont fusionné pour retrouver leur forme initiale. Ah, ok, ils ont fusionné. Et quand je suis à l'envers, je ne peux plus rien faire. Oh, oh, oh. Guido. La forme initiale des deux mondes. La légende. Qui n'aurait jamais pas... Je n'aurais... Attends. Je n'aurais jamais pas cru. C'est pas français, ça. Je n'aurais jamais pas cru. Non, c'est pas français. Ah, une erreur de traduction, encore une fois. Je n'aurais jamais cru que ça puisse être vrai. Même si j'ai encore du mal à y croire. D'après la légende, il y a mille ans, ton monde et celui de Kera ne formaient qu'un seul unique monde. Il n'y avait qu'un seul monde. C'est exact. Pourquoi le monde s'est partagé comme cela ? Pour empêcher que le pouvoir du Néant domine le Néant, oui. Il y a mille ans, il existait un esprit magnifique puissant du nom d'Enuo. Il était parvenu à prendre le contrôle du pouvoir du Néant. Le combat contre lui durera longtemps. Finalement, en utilisant les douze armes légendaires, les hommes parvèrent à vaincre Enuo. Mais ils n'arrivèrent pas à se débarrasser du Néant qu'Enuo possédait. Les hommes n'eurent alors que pas d'autre choix que de partager les cristaux en deux. Comme ces cristaux réagissaient le monde, ce dernier fut lui aussi séparé en deux. L'endroit qui apparu alors, entre les deux mondes, appelé Five Dimensionnel, fut choisi pour retenir le Néant. J'ai beaucoup de mal à parler avec ma gorge. Donc ce qu'a dit Xe était vrai. Il voulait rendre au monde sa forme originelle. Mais le cristaux a disparu. Le vent ne soufflera plus. Et nous ne profiterons plus jamais des bienfaits de la terre et de l'eau, ni le pouvoir du feu. Aïe, les chards. Oh non. Oh putain. Alors, cette astuce pour se dissimuler. Mais c'est ça, quand tu as les pouvoirs du Néant, tout ça, tu peux absolument transformer toute matière et te transformer en toute matière. Et là, il l'a utilisé et ça, moi, je dis, belle astuce. Franchement, bravo. X-Day. Ah ah ah, je m'étais transformé en une nouvelle idée que les chards, en attendant ce moment. Mon véritable objectif est d'obtenir le pouvoir du Néant, restreint dans la Five Dimensionnel. Quoi ? C'est pourquoi j'ai réuni les deux mondes. Ah 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 ah. Alors, j'ai des minutes. Voilà, j'ai évité de vous détruire les oreilles, les tympans. La Five Dimensionnel devient visible dans ce monde. Le Néant. Oui, c'est lui que je recherche. Il est maintenant temps que son pouvoir m'appartienne. X-Day. Jamais. C'est vraiment la merde, quoi. Le château de Tycoon. Léna. Il n'y a plus rien du tout. Fabuleux. Quelle puissance. Le pouvoir du Néant. La force qui dévore tout. La plus grande puissance de l'univers. Et elle sera bientôt mienne. Léna. Pourquoi toi ? Imbécile. Ah 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 ah. C'est la fin. Périssez. Maudite tortue. Tu n'es pas trop militeux. Je ne suis pas resté inactif durant les 700 ans de ma vie. Ah ah ah, tu ne diras plus ça très longtemps. Oh. Ah 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 ah. Aïe... Guizou, vous allez bien ? Maudit soit cet XD, quelque chose doit être fait avant que le pouvoir du néant lui appartienne. Qu'est-ce que c'est, la grande bibliothèque ? Quoi ? La légendaire grande bibliothèque ? Je comprends. Ainsi elle était dans votre monde. En route, un livre qui nous est nécessaire pour écrire se trouve dans la grande bibliothèque. Maître Guizou, les érudits de Saugate. Le livre scellé a été reconstitué. Bien. Je convoque une assemblée. Les deux mondes ont à nous fusionner à nouveau. Le pouvoir du néant qui est essayé dans la faille dimensionnelle est sur le point de retire surface dans le monde. Alors, allons vite dans la faille dimensionnelle. Passez vite. Beaucoup de monstres ont été emprisonnés dans la faille dimensionnelle. En même temps que le néant il y a mille ans, ils sont très puissants. Vous ne pourrez pas encore les vaincre. Eh bien, que devons-nous faire ? Brisez les soldes des douze armes légendaires qui furent utilisées pour vaincre Inuo il y a mille ans. Douze armes ? Oui, et pour cela, vous aurez besoin de ce livre scellé qui avait été partagé en deux. Si la légende dit vrai, le livre vous montrera le chemin. Plus et moins. Le livre, quand le pouvoir du néant menacera à nouveau, le livre scellé montrera la voie au guéril de la lumière. Il commence à parler. Les douze armes que nous avons utilisées durant la bataille contre Inuo sont scellées dans le château de Cousar. Les quilles pour briser les seaux sont quatre tablettes de pierre. Une repose avec les âmes du passé, protégées par la terre. Une autre est dans le sanctuaire d'une île, protégée par le vent. Une autre est dans un lieu, au-dessous, au fond de la mer, protégée par les flammes. Et la dernière est protégée derrière une cascade, protégée par l'eau. Nous avons aussi scellé nos fidèles serviteurs. Les clés pour les libérer sont aussi les quatre tablettes de pierre. Quand les tablettes de pierre seront déplacées, nos serviteurs reviendront également. Les magies blanches et noires ultimes Le terrible sortimensionnel, météore Le roi des mers, léviathan Et le roi des dragons, barmuth Amenez-le jusqu'à la porte et le chemin des seaux vous sera accessible. Obtenu, livre scellé A Anki Xen obtienne le pouvoir du néant, brisez les seaux des douze armes légendaires. La première tablette de pierre repose avec les âmes du passé, protégées par la terre. Ça doit être la pyramide du désert des sables mouvants. Bugs, Faris Kera, le destin du monde entier est entre vos mains. Ça on sait, on ne fait pas. Allez, désormais on peut partir et je pense qu'on va s'en arrêter là. Ah oui, il y a cette musique maintenant, elle est géniale. Je vais s'écouter un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Bref, franchement c'est génial. New World, c'est vraiment une université exceptionnelle. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Tim Epon. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de FFC dans le Calais. Ciao, bye bye tout le monde et gros bisous.